Régis, dis-moi, quel est le business le plus sûr possible ? Le business dans lequel je pourrais mettre de l'argent et être sûr à 100% que ça va être rentable ? Cette question, on me la pose des dizaines de fois par mois. Que ce soit des clients, en coaching, que ce soit des amis, des connaissances, j'entends ça tout le temps, même par mail. Les gens recherchent des investissements sûrs. Et j'ai donc décidé dans cette vidéo de vous dévoiler le business le plus sûr que vous puissiez lancer en Afrique. Et partout d'ailleurs, un business sûr à 100%, où il n'y a pas de risque. Vous mettez votre argent, vous êtes sûr qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez rentabiliser avec un taux de folie. Je suis sûr que personne ne vous a parlé de ce business-là. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis dans parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business, des sujets de prédilection de cette chaîne. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Welcome on board. Ici, on parle d'entrepreneuriat. On parle également des mindsets de développement personnel, d'éducation financière. Bref, de tous ces sujets-là qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je vous suggère donc de vous abonner si ce sont des sujets qui vous parlent. Et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos diffusées ici quotidiennement. Voilà. Et la philosophie ROC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est rêver, oser, créer. C'est notre mantra ROC, soyons roc. Alors, le business le plus rentable, qu'est-ce que ça peut être selon vous ? Est-ce que c'est dans l'immobilier ? Est-ce que c'est un business rattaché à la bourse ? Est-ce que c'est dans les crypto-monnaies ? Est-ce que c'est dans l'agroalimentaire ? Dans les énergies renouvelables ? Il y a tellement de secteurs rentables que je suis sûr que certains sont en train de se demander. Mais Régis, honnêtement, de quoi s'agit-il ? Vas-y, lâche le morceau. Eh bien, je vais lâcher le morceau. Avant de lâcher le morceau, je voudrais vous passer un petit message. Nous organisons un bootcamp qui va démarrer bientôt. Les inscriptions vont être ouvertes dans pas longtemps. Et c'est un programme qui va durer 4 semaines. Pendant lequel, programme en ligne, vous pouvez participer quelle que soit votre position géographique sur la planète. Et c'est un programme qui va permettre de faire décoller votre business. Ça s'appelle le Business Rocket Camp. Et nous allons aborder plusieurs thématiques. On va parler de marketing, les techniques, les secrets. On va parler de finances, de ressources humaines, de management, mais également de productivité. Parce que pour qu'un business fonctionne, il faut travailler sur le business, mais il faut également travailler sur celui qui porte le business. C'est ce que les gens oublient souvent. Et c'est ça la particularité de notre programme. C'est que c'est le seul bootcamp que vous allez trouver qui associe véritablement le travail sur le business et le travail sur le porteur de projet de l'entrepreneur. Donc, vous pouvez vous préinscrire. Il y a un lien dans la description. Et en remplissant le formulaire sans engagement, ça va vous permettre d'être dans une liste prioritaire. C'est une wait list, une liste d'attente qui va être bénéficiaire de certains avantages dès que nous aurons ouvert les inscriptions. Parce que vous allez recevoir l'information en priorité avant qu'on fasse la communication au grand public. pour le recrutement des membres de la cohorte. Et vous allez pouvoir bénéficier justement de certains avantages si vous voulez participer à ce genre de programme. Attention, il n'y aura que 20 places, donc il faut aller vite. Si ça vous intéresse, mettez-vous déjà sur la liste d'attente. Venons-en à ce business qui est un business hyper, hyper, hyper rentable, sûr à 100%. Certains d'entre vous vont se fâcher. Ce n'est pas grave, j'assume. Certains vont se fâcher et d'autres comprendront. Je suis certain que lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous attendiez, comme beaucoup de gens, à une solution de facilité. Une solution qui vous permettrait de mettre un peu d'argent, d'aller vous coucher et de dormir. Il y a une ou deux années, quelqu'un m'a dit « Régis, franchement, tu es fédérateur, on connaît ton parcours, on l'admire, on t'a vu. Pendant des années, monter des gros business, on t'a vu. Tomber, te relever, remonter, etc. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ce que je conçois. Alors, s'il te plaît, puisque tu parles souvent de l'unité de la solidarité et que tu promeux le fait qu'on doive se mettre ensemble pour travailler, mets en place un système, tel que les tentines que certains font dans certains pays, fais en tout cas en sorte qu'on ait un creuset où on pourra mettre de l'argent et avoir un rendement sûr sans être impliqué dans l'opérationnel. Le problème de ce genre de personne ou de cette façon de penser, c'est le mot « sûr ». Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Si vous voulez un investissement sûr à 100%, ne devenez jamais entrepreneur, n'investissez pas dans une entreprise. Vous me direz, même si je mets de l'argent dans une boîte comme Apple, etc. On n'est pas dans ce contexte. On est dans le contexte africain. Et même dans le contexte africain, il y a des géants. Vous pouvez investir en bourse dans de grosses boîtes qui ont une grosse sécurité. Mais si vous n'avez pas la possibilité de commencer à investir dans ces boîtes-là ou que ce n'est pas le canal qui vous intéresse, ne cherchez pas à investir dans des TPE, des startups, des TPE, des PME et même des grosses entreprises sans risque. Même dans les plus grandes entreprises, il y a des risques. On a vu des mastodontes se casser la figure. Des gens ont mis de l'argent dans des actions de gros groupes hôteliers en Afrique comme ailleurs. Des groupes qui étaient dans la téléphonie, etc. Et on voit à un moment l'action s'effondrer. Des gens deviennent pauvres du jour au lendemain parce qu'ils ont misé, gros, sur la mauvaise société qui était pourtant une grosse entreprise. Donc il n'y a pas de sécurité. Ce que vous devez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sécurité ? Parce que celui qui va venir vous vendre le business 100% sûr, c'est un escroc. Je vous le dis clairement. Un business peut avoir un grand potentiel qui va être validé par des études de marché, par un certain nombre de facteurs qu'on a pu observer. Donc on dit qu'il y a un potentiel. On va faire un business plan. Après l'étude de marché, on va faire l'étude de marché dans laquelle il y aura un business plan. Tout dépend. Et à ce moment-là, on aura des ratios, des KPI, des chiffres, des scénarii optimistes, réalistes, pessimistes qui nous diront « Ah oui, ok, voilà, sur la base de tel ou tel indicateur, je peux investir. » Tout ça, ça reste des projections, des prévisions. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas anticiper. Un, le timing. Malgré l'étude de marché, vous pouvez vous gourer. Vous pouvez vous gourer parce que le timing peut être mauvais. Vous pouvez avoir une superbe idée, une superbe opportunité dans laquelle investir, ou une superbe idée de projet à développer, et être simplement là, au mauvais moment, être sur le marché au mauvais moment. Peut-être même que l'étude de marché a été bien réalisée, mais qu'en fin de compte, au moment de l'implémentation, il y a un basculement au niveau de la stabilité politique de l'environnement, par exemple. Vous faites quoi ? Ce qui n'était pas prévu. Il y a un soulèvement. Il y a une guerre civile. Il y a une pandémie. Comme on a eu Covid. Qui a vu Covid venir ? Pas beaucoup de monde. Vous avez vu comment ça arrivait brutalement ? Donc, vous avez un super business. Moi, par exemple, j'avais un super business qu'une de mes boîtes était en train de lancer un peu avant Covid. On avait d'ailleurs commencé à générer un peu de cash, mais juste deux mois, parce qu'on a lancé ça début 2020. Et à partir de mars-avril, bam, bam, toutes les mesures ont été prises par tous les gouvernements. Le business était lié, évidemment, à tout ça. Enfin, en tout cas, il a été impacté. Et puis, il s'est cassé la gueule, le business. Pourtant, il y avait un gros potentiel. On avait commencé à générer, à enganger pas mal de cash en janvier, février. Donc, le timing, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser à 100%. Est-ce que, derrière ça, votre business, on parle souvent de market fit. Avant de parler de ça, je vais vous parler de profile fit, dont on parle très peu. Est-ce qu'il y a le bon gérant pour le business ? Ou si c'est vous-même, est-ce que vous avez la personnalité requise pour pouvoir développer ce business-là convenablement, malgré tout son potentiel ? Je ne suis pas en train de vous expliquer pourquoi il n'y a pas de business à 100% sûr. Parce qu'il y a trop de facteurs. Celui qui vous dit que ce business est 100% sûr, regardez, c'est souvent soit les modèles pondis, les escroqueries que les gens mettent sur le marché, avec les systèmes pyramidaux, où on vous promet des rentabilités folles en peu de temps. Et comme pour la plupart, vous êtes paresseux et crédules, vous tombez dedans. Alors j'espère que dans la communauté ROC, il n'y aura plus, même s'il y en a eu, de gens qui tomberont dans ce genre d'arnaque. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos. Pourquoi vous comprenez que ça n'existe pas ? Ça n'existe pas. Le business sûr à 100% rentable, rapidement, etc., etc. Non. Est-ce que, comme je le disais, le gérant, le développeur du projet, que ce soit vous, quelqu'un d'autre, si vous mettez votre argent quelque part, ou que vous montez un projet, vous embauchez un gérant. Est-ce qu'il a la personnalité, le leadership, les compétences techniques, le pragmatisme, le flair et tout ce qu'il faut pour mener l'entreprise à bon port ? Parce qu'il n'y a pas que les compétences techniques, il y a tout ce qui est soft skills. Est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement les qualités humaines qu'il faut pour ça ? Est-ce qu'il a de l'entre-genre ? Est-ce qu'il sait entretenir les relations ? Est-ce qu'il est un bon prospecteur, un bon vendeur, etc., 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 etc. Il y a encore plein d'autres facteurs qui font qu'on ne peut pas miser à 100% et dire non, ça va forcément marcher. Parmi tous les autres facteurs qu'il y a, j'ai parlé tout à l'heure de market fit. Vous avez un super produit, vous avez une superbe idée, mais ça ne colle pas avec l'environnement. Et ça, généralement, c'est quand les gens n'ont pas du tout fait d'études de marché. Ça, c'est une catastrophe. Les gens ne font pas du tout d'études de marché, ils n'étudient rien, ils ont une superbe idée sur le papier. Vous allez ouvrir un restaurant pour vendre du shawama dans un village africain. Ça va marcher ? Non. Ce que je dis est absurde, mais je prends un exemple absurde pour que vous preniez la mesure du danger qu'il y a à ne pas effectuer une petite étude ou même un sondage. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez rédiger un business plan. Ça va au moins limiter les risques de casse. Si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning, le lien est en description. Vous pourrez suivre une formation donnée par moi-même sur le business plan. Comment rédiger un business plan convaincant et performant ? Parce que le business plan, ce n'est pas seulement pour aller chercher de l'argent à droite à gauche. C'est déjà pour comprendre soi-même son business, comprendre ses limites, comprendre ses forces, comprendre les enjeux, les forces qui sont également sur le marché. Celles qui s'affrontent, les opportunités, le profil des consommateurs, etc. Les ressources dont vous avez besoin et plein d'autres choses. Donc, faites un business plan, ça reste indispensable pour savoir où on va. Quand on n'a pas de plan, on ne peut rien faire. Pas de plan, pas d'action. Pas d'action, navigation à vue. Et donc, quand vous n'avez pas fait le business plan, vous avez la possibilité de faire appel également à des spécialistes. Là, c'est lorsque vous avez d'autres besoins. Si vous avez plus de moyens, par exemple, vous pouvez faire appel à nous. Nous avons une équipe qui opère depuis 12 ans un peu partout en Afrique et qui se charge de réaliser des études de marché, des business plans, des plans marketing pour des clients avant l'implémentation du projet pour lequel on accompagne aussi parfois, c'est-à-dire la mise en route. Donc ça, c'est vraiment pour le projet d'envergure. Vous pouvez nous contacter, tous nos contacts sont dans la barre des descriptions. Troisième option que je vous offre, c'est de booker une séance de coaching d'une heure avec moi, lien en description également. Pendant ces 60 minutes là qui se déroulent en ligne, j'apporte des réponses à vos questions. Donc tout dépend de ce que vous avez besoin de savoir et également de votre niveau de développement. Bref, refermons cette page, cette parenthèse, je vais dire, pour finir en vous expliquant comme je disais que les facteurs sont nombreux. Est-ce que c'est votre projet, il est market fit ? Est-ce que ce que vous voulez proposer, convient au marché sur lequel vous êtes ? Est-ce qu'il y a un véritable besoin ? Et quand il y a le besoin, est-ce que vous avez la bonne stratégie de prix ? Est-ce que vous avez la bonne stratégie de distribution ? Est-ce que vous avez trouvé le moyen de communiquer efficacement selon vos moyens mais de faire connaître votre offre, de bien la packager, de bien la vente, qu'il s'agisse de produits ou de services ? Est-ce que vous avez le bon manager, le bon développeur, la bonne équipe ? Est-ce que vous avez bien calculé également les marges et bien fait, tout ce qui est rentabilité ? Parfois, les gens ont un super produit, ils sont sur le bon marché, ils sont au bon moment là, mais ils ont mal fait, leurs calculs et du coup, ils font de l'argent mais ils finissent pas fermés parce qu'ils ont trop de charges par rapport à leur rentrée, leur recette. Soit ils ont mal estimé tout ça, soit ils n'ont pas fait de mauvaises estimations mais finalement, le business demande beaucoup plus de ressources pour se développer qu'ils ne l'avaient prévues parce qu'à un moment, on plafonne et pour ce qu'elle est, pour faire grandir le business quand on a fini d'explorer sa petite ville, son petit quartier ou même son pays quand il est petit, et bien pour ce qu'elle est, il faut beaucoup de cash. Est-ce que tout ça est bien mesuré ? Voilà autant de facteurs et il y en a des dizaines, franchement. Voilà autant de facteurs qui font qu'il est impossible de prévoir le succès d'un business à 100%. On peut miser sur un business et dire à 50, 60, 70% ça va fonctionner sans trop risquer de se tromper. Après avoir fait des études, d'avoir analysé les opportunités du marché, etc. pour valider un concept ou valider une opportunité. Mais à 100%, je vous dis que ça n'existe pas. N'écoutez personne qui vous dirait ça. Vous ne m'entendrez jamais dire sur cette chaîne ou à mes clients en privé, en public, peu importe où je me trouve, je ne dirai jamais, je n'écrirai jamais quelque part qu'il y a un business en 100% sûr. Il y a toujours une part de risque. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, dans une certaine mesure, ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui ont pour habitude de dire qu'on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Je ne suis pas d'accord à 100%, mais on dirait que je suis d'accord à 80% quand même. Parce que, lorsque vous investissez votre argent dans un projet, qu'il s'agisse du vôtre ou celui d'un tiers, il y a une dimension risque qui est importante, que vous ne pouvez pas négliger et qu'il faut intégrer pour ne pas être après trop déçu ou ne pas être désemparé. donc vous n'allez pas non plus mettre toutes vos économies dans un projet. Ça n'existe pas. Moi, quand un client me dit que je veux investir, j'ai de l'argent de côté, je lui demande toujours combien veux-tu investir. Et la plupart du temps, les gens me disent je ne sais pas trop, ça dépend du projet et je leur dis non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que, personnellement, je ne le fais pas donc je ne te le conseillerai pas. Regarde déjà ce que tu es prêt à investir. Ça veut dire que tu dois déduire de ça ce qu'il te faut pour vivre. Même si tu es seul que tu n'as pas de charge que tu es célibataire etc. sans enfant il te faut bien manger non ? N'est-ce pas ? Et crécher quelque part. Même si tu ne veux prévoir ça que pour 6 mois parce que tu es quelqu'un qui a une tolérance aux risques qui est élevé et que tu te dis allez 6 mois c'est bon après si ça ne marche pas je me démerderai il faut quand même que pendant ces 6 mois-là tu puisses provisionner un peu d'argent. Donc, fais déjà ces calculs et ensuite dis-moi ok, je suis prêt à investir 30 000 euros je suis prêt à investir 50 000 euros je suis prêt à investir 3 000, 5 000 euros au moins tu sais que tu as une enveloppe qui a été définie et qui ne va pas non plus te mettre sur la paille en 2 ou 3 semaines ou en 2 mois parce qu'un business qu'on lance il n'est pas rentable en 6 mois il n'est pas rentable en 1 an enfin il y a des business qui le sont mais c'est très très rare quand on dit rentable c'est récupérer l'investissement et commencer à générer du cash en sachant que les charges elles sont là elles sont en constante en augmentation même je veux dire mais elles sont là en filigrane de façon constante donc il faut faire ce travail là et définir ensuite combien on peut investir avant de se lancer c'est très important et savoir qu'il y a une part de risque voilà je suis désolé pour l'éclairage qui n'est pas très bon parce que je me suis retrouvé dans une position où le soleil a voulu participer à notre petite vidéo finalement mais le plus important c'est le message j'espère qu'il est passé et que vous avez compris que quel que soit le business il y a une part de risque ça ne doit pas vous décourager c'est simplement pour vous vous avertir et vous mettre en garde contre toutes les escroqueries et contre les VI les vendeurs d'illusions qui pullulent dans nos pays si vous avez des avis ou des commentaires je serais curieux de les voir dans la section commentaires justement par rapport à ça si vous avez des avis des anecdotes à partager etc des questions n'hésitez pas c'est en échangeant qu'on s'enrichit mutuellement et que la communauté s'agrandit voilà si le contenu vous a plu mettez un like merci de nous avoir suivi partagez la vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce genre d'informations ok et puis en attendant qu'on se retrouve prenez soin de vous de votre corps mais aussi surtout de votre mind et rêvons osons le crayon soyons rock ok ok